Nous vous présentons quatre combats à l'émission aujourd'hui. Le premier se déroule dans la catégorie des mi-moyens, un combat de quatre rounds entre Ahmad Shiko, qui a un combat nul depuis le début de sa carrière. Il fait face à Amadou Diallo de Montréal. Et ce combat de catégorie des super légers est prévu pour quatre rounds. Les juges pour ce combat, Judging this bout at ringside, Monsieur Richard de Carufel, Monsieur Robert Gay et Monsieur Sylvain Leblanc. L'arbitre pour ce combat, The referee for this fight, Mr. Jerry Bullen. D'abord dans le coin bleu, portant la culotte noire et blanche et pesant 139,6 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black with white trim and weighing in at 139,6 pounds. Sa fiche professionnelle en neuf combats montre deux victoires et quatre nuls. His professional record shows two wins and four draws in nine bouts. Accueillons de Montréal, Amadou Diallo! Et son adversaire dans le coin rouge porte la culotte noire et pèse 140,6 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears black trunks and weighed in at 140,6 pounds. Il a obtenu un combat nul à son seul combat professionnel. He has fought to a draw in his only professional bout. Accueillons également de Montréal, Arpad Sheikho! L'arbitre pour ce combat est Jerry Bullen. Immédiatement, on s'en va le rejoindre au centre du ring pour les recommandations. Alors, on y va maintenant avec les mensurations des deux boxeurs. Dans un premier temps, du côté de Sheikho, il a 22 ans, 25 pouces de portée, grandeur 5 pieds 8, début professionnel qui sont très récents. Dans le cas de Diallo, il a 28 ans, 23 pouces et demi de portée, grandeur 5 pieds 9 et il a fait ses débuts professionnels il y a deux ans. Alors, Patrice, on ne connaît pas trop ce Amad Sheikho. Il a disputé un combat jusqu'à maintenant. Ça s'était passé le 13 juillet dernier. Il avait dû se contenter d'un combat nul contre Rocky Floriano. Oui. On avait présenté d'ailleurs ce combat dans le cadre de la série Box Rock. Amadou Diallo, lui, on se rappelle de ses affrontements contre Stéphane Savage. Oui, en effet. Il l'a affronté quatre fois d'ailleurs. Quatre reprises. Et son dernier combat est contre Jean-Charlemagne le 30 juillet dernier à Laval. Et ça s'était soldé par un combat nul. Alors, c'est parti. Combat de quatre rounds. Donc, ici, on a... Wow! Amadou Diallo, celui qui a le plus d'expérience du côté professionnel. Je crois que Sheikho a quand même une bonne carrière amateur entraîné par les frères Grant. Oui. Quand les frères Grant acceptent d'entraîner quelqu'un, c'est parce qu'il a un très bon potentiel. Un bon potentiel, mais on doit surtout, comme je pourrais dire, être disciplinés afin de vouloir s'entraîner avec Howard Grant. parce que récemment, j'ai été m'entraîner au... Oh! Oh! C'est à la gauche. Ça a été presque simultané et on a vu les genoux de Diallo pliés. Five, six, seven, eight. C'est correct. Ça a été deux coups de poing très simultanés des deux camps. Il y en a un qui a frappé plus fort que l'autre. Alors, on disait que les frères Grant n'acceptent pas les demi-mesures. Non, du tout. Tu rentres pour t'entraîner dans le gymnase, tu écoutes ce qu'on te dit, sinon, bien, regarde... Merci, bonsoir. C'est ça. Oh! Encore bel uppercut de la part de Chico qui vient frapper solidement Diallo. Oui, en effet, Chico, un gars qui frappe avec beaucoup d'autorité. On voit que Diallo est devenu un peu chambranlant. Il essaie de garder son aplomb et ne danse plus comme dans les premières secondes du premier match. On voit l'avertissement de Jerry Bolin. Oui, qui trouve que Chico boxe un peu trop penché. Mais encore là, je me souviens encore de son dernier combat. Oh, belle gauche! On disait que c'était un boxeur qui bougeait beaucoup. Donc, il doit être assez difficile à attraper, à frapper. On le voit ici, ça a commencé en force, le début du round, mais on commence un peu plus à analyser si on va avoir du jus pour finir. Oui, quatre rounds. On a encore bien du temps pour se replomber du côté de Diallo, mais disons qu'il a été la victime dans ce premier round. 15 secondes à faire, donc, à cet assaut. et ici, encore une fois, Chico a réintégré, il allait avec son jab. Oh! Oh, ici, encore un crochet. Donc, il est allé en jab et tout de suite après, celui-là avec une droite, crochet. Non! Eh bien, voilà, c'est en effet pour ce premier round. Alors, on vous remontre immédiatement ce crochet. ça a atteint la cible et on a vu les genoux de Diallo pliés. Directement, ça a pointé du menton. Ça a été simultané comme quoi, hein? Deux crochets, un venant de Diallo, l'autre de Chico, mais il y en a qui a fait plus mal que l'autre. Ici, on a pu voir si Chico aurait pu continuer avec la droite. A toujours crochet au corps, crochet à la tête. Hop! On aurait pu suivre avec une droite en direct. Non, non. Un autre. Chico, un gars qui a vu dernièrement l'entraînement qui est très, très sérieux l'entraînement. C'est comme tu le disais, quand on s'entraîne avec les frères Grant, il n'y a pas de demi-mesure. Et on voit toujours les résultats sur le ring. Alors, voici les statistiques après le premier round du côté des coups lancés, 58 du côté de Chico, 71 du côté Diallo, mais au niveau de l'efficacité des coups qui ont touché la cible, le net avantage du côté de Ahmad Chico qui remporte ce premier round sans équivoque. Alors, c'est parti pour le deuxième assaut. On peut voir un Chico très mobile. Il semble très fort sur ses jambes. Je rappelle que ce combat a été présenté dans le cadre de la série Box Rock le 31 août dernier au Métropolis de Montréal. Encore une fois, Chico rentre toujours encroché avec sa main avant et sa part. Donc, Diallo a un avantage à lever les mains et se protéger. Mais ici, c'est ce qui est dangereux quand on se lance, ça change ça avec mieux mieux. Des fois, ça fait comme tantôt. Les deux lancent un coup en même temps. Oups! Il y en a qui se fait pincer. Bonsoir, c'est fini. Il y a l'expérience aussi qui entre en ligne de compte, surtout du côté de Chico. C'est son deuxième combat chez les professionnels. Diallo n'en a pas une tonne non plus. Ça lui en fait neuf. Il s'affiche de deux victoires, trois revers et quatre combats nuls. On voit ici, on frappe pour faire mal. C'est là qu'on peut voir que c'est des... Patrick, c'est la différence aussi entre un combat de quatre rounds et un combat de huit ou de six. On ne peut pas laisser d'énergie au vestiaire et il faut tout donner. On n'a pas beaucoup de temps pour impressionner les officiels. Non, bien c'est ça. On ne peut pas se permettre de perdre un round trop trop dans un quatre-round. Ça va vite. Donc, ce qui est pour étudier... Un round pour étudier, bien on oublie ça et on y va. Chico est un peu plus... C'est une belle d'eau. Tantôt, tant de coups qu'au premier round, mais il est un petit peu moins précis que tout à l'heure. Je pense qu'il y a aussi le fait que Diallo semble s'être ajusté au style de son adversaire. Baisse gauche au menton de la part de Chico. On voit que Chico, pour un boxeur qui fait seulement son deuxième combat, est très calme dans le ring. Il prend le temps et regarde ce qui se passe. Il lance... Je ne veux pas dire qu'il lance pas des coups pour rien, mais quand même, on l'a vu par le pourcentage de coups lancés qui ont atteint la cible. Il est plus précis que Diallo. Diallo, qui a eu beaucoup de combats en 2005 jusqu'à maintenant, ça lui en fait un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est son sixième en 2005. Donc, lui, il boxe à peu près aux deux mois. Encore une fois, la gauche de Chico touche toujours Diallo au visage. Oh! Encore une fois, le crochet. Au crochet. Au crochet. Alors plus que quelques secondes à faire. Voilà, c'en est fait pour ce deuxième round. Beaucoup plus parfait.